Il est 8h30. Notre équipe termine de fixer une balise GPS sur une bouteille en plastique afin de la suivre pendant toutes les étapes de tri et de recyclage. La balise est fixée sur la bouteille en plastique. Elle est ensuite déposée dans le bac de tri. Les Reapers récupèrent les emballages triés et embarquent notre bouteille. Ils poursuivent leur tournée. Une fois leur collecte terminée, ils se dirigent vers le centre de tri à 15 km de là. Grâce à notre balise, nous la suivons à la trace. Le camion arrive dans le centre de tri. Les emballages collectés sont pesés, puis déchargés. Ils vont être séparés par matériaux au cours de différentes étapes. Le tri manuel, mécanique et optique. C'est comme cela que les erreurs de tri sont progressivement éliminées. Les différents emballages recyclables sont ensuite regroupés entre eux. Acheminés et stockés par matériaux dans ces compartiments, les emballages en plastique partent pour être compactés, puis rassemblés en balles. L'étape de tri est terminée. Direction l'usine de recyclage du plastique. Ici, les bouteilles en plastique vont être transformées en matières premières. Les balles sont d'abord déballées. Ensuite, les bouteilles sont triées par type de plastique, pré-lavées et broyées en paillettes. Elles sont lavées, séchées et transformées en granules. À partir de ces granules, les préformes sont créées. Ce sont les embryons de futures bouteilles. Direction l'usine d'embouteillage à 5 km de là. Les préformes sont désinfectées et lavées. Maintenant stérilisées, elles sont chauffées et soufflées pour former de nouvelles bouteilles qui sont remplies, bouchées et étiquetées. Et prêtes à retourner bientôt dans les rayons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada